Musique Tous ensemble, réjouissons-nous dans le Seigneur. Célébrons ce jour de fête en l'honneur de tous les saints. Les anges se réjouissent avec nous de cette fête. Ils en glorifient le Fils de Dieu. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Bienvenue, chers frères et sœurs, en cette solennité de tous les saints où nous nous souvenons peut-être de ceux-là qui ont été avec nous et qui sont en train de jouir de la face du Seigneur, de la présence, de la communion avec celui-là qu'ils ont aimé quand ils ont été avec nous. Demandons en cette célébration leur intercession et surtout, demandons au Seigneur de pouvoir les imiter. Avant de commencer la célébration de ces mystères, reconnaissons humblement que nous avons péché. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché, c'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur, Fils inique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, Anneau de Dieu, le Fils du Père, Toi qui enlèves les péchés du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves les péchés du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul es le Très-Haut Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Prions-le, Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, tu nous donnes de célébrer dans une même fête la gloire de tous les saints. Puisqu'une telle multitude intercède pour nous, accorde-nous ce que nous désirons, l'abondance de ta miséricorde. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vienne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture de l'Apocalypse de Saint Jean Moi, Jean, j'ai vu un ange qui montait du côté où le soleil se lève, avec le sceau qui imprime la marque du Dieu vivant. D'une voix forte, il cria aux quatre anges qui avaient reçu le pouvoir de faire du mal à la terre et à la mer. Ne faites pas du mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, avant que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. Et j'entendis le nombre de ceux qui étaient marqués du sceau. Ils étaient 144 000 Après cela, j'ai vu, et voici, une foule immense que nul ne pouvait dénombrer, une foule de toutes les nations, tribus, peuples et langues. Ils se tenaient debout devant le trône et devant l'agneau, vêtus de robes blanches, avec des palmes à la main. Et ils écriaient d'une voix forte, « Le salut appartient à notre Dieu, qui siège sur le trône et à l'agneau. » Tous les anges se tenaient debout autour du trône, autour des anciens et des quatre vivants. Se jetant devant le trône face contre terre, ils se prosternèrent devant Dieu. Et ils disaient, « Amen. » Louange, gloire, sagesse et action de grâce, honneur, puissance et force à notre Dieu pour les siècles des siècles. Amen. L'un des anciens prit la parole et me dit, « Ces gens vêtus de robes blanches, qui sont-ils et d'où viennent-ils ? » Je lui répondis, « Mon Seigneur, toi tu le sais. » Et il me dit, « Ceux-là viennent de la grande épreuve. Ils ont lavé leurs robes, ils les ont blanchis par le sang de l'agneau. » Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Voici le peuple de ceux qui cherchent ta face, Seigneur. Voici le peuple de ceux qui cherchent ta face, Seigneur. Au Seigneur, le monde et sa richesse, la terre et tous ses habitants. C'est lui qui l'a fondée sur les mers et la garde inébranlable sur les flots. Voici le peuple de ceux qui cherchent ta face, Seigneur. Qui peut gravir la montagne du Seigneur et se tenir dans le lieu saint ? L'homme au cœur pur, aux mains innocentes, qui ne libre pas son âme aux idoles. Voici le peuple de ceux qui cherchent ta face, Seigneur. Il obtient du Seigneur la bénédiction et de Dieu son Sauveur la justice. Voici le peuple de ceux qui le cherchent, qui cherchent la face de Dieu de Jacob. Voici le peuple de ceux qui cherchent ta face, Seigneur. Lecture de la première lettre de Saint Jean Bien-aimé, Voici quel grand amour nous a donné le Père pour que nous soyons appelés enfants de Dieu, et nous le sommes. Voici pourquoi le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il n'a pas connu Dieu. Bien-aimé, Dès maintenant, nous sommes enfants de Dieu, mais ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Nous le savons. Quand cela sera manifesté, nous lui serons semblables, car nous le verrons tel qu'il est. Et quiconque met en lui une telle espérance se rend pur comme lui-même est pur. Parole du Seigneur Nous rendons grâce à Dieu. Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, dit le Seigneur, et moi, je vous procurerai le repos. Alléluia, 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 Le Seigneur soit avec vous, et l'évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En sautant-là, voyant les foules, Jésus gravit la montagne. Il s'assit, et ses disciples s'approchèrent de lui. Alors, ouvrant la bouche, il les enseignait, il disait, Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des cieux est à eux. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Heureux les doux, car ils recevront la terre en héritage. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux êtes-vous si l'on vous insulte, si l'on vous persécute et si l'on dit faussement de toutes sortes de mal contre vous à cause de moi. Réjouissez-vous, soyez dans l'allégresse, car votre récompense est grande dans les cieux. Acclamons la parole de Dieu. Voici le peuple de ceux qui cherchent ta face, Seigneur. Chers frères et sœurs, nous célébrons aujourd'hui la solenneté de tous les saints, une célébration qui, dans la dévotion populaire, est liée à la fête que nous célébrerons demain, la fête de tous les défunts, mais qui est différente parce que, malheureusement, tous les défunts ne sont pas les saints. Malheureusement, nous voudrions tous, nous aimerions tous que tous ceux qui nous ont précédés en ce chemin aient rencontrer Dieu, qui ne voudraient pas que ses grands-parents, peut-être ses parents, ses amis, soient en train de contempler le Seigneur, qui ne voudraient pas cela. Mais malheureusement, je dis, tous les défunts ne sont pas des saints. Et aujourd'hui, nous célébrons ceux-là qui ont su aimer, qui ont su imiter. Les saints jouissent déjà de la présence de Dieu. Ils voient déjà Dieu, comme le dit la première lettre de Saint Jean, tel qu'il est. Ils contemplent déjà la vision béatifique de Dieu. Ils sont déjà avec Dieu. Ce sont nos proches. Ce sont ceux-là dans le langage militaire, qu'on appelle les soldats inconnus. Ceux-là que l'Église n'a pas canonisés, mais qui sont avec Dieu. Ceux-là qui ont lutté pour aimer Dieu et pour aimer le prochain. Et je répète, ce sont nos proches. Ils ont été avec nous. Et beaucoup d'entre nous les ont vus à l'œuvre. Beaucoup d'entre nous les ont vus lutter pour être des saints. Et aujourd'hui, ils sont au ciel. Le ciel existe. Le paradis existe. Il y a une vie après celle-ci. Ne l'oublions pas, chers frères et sœurs. Si nous enlevons la présence de la vie éternelle dans le message catholique, nous avons enlevé la substance même de l'incarnation. Il y a vie éternelle. Et ceux-là qui sont déjà au ciel, qui peut-être ont passé un temps au purgatoire. Certains sont au ciel, parfois grâce à nous, grâce à nos prières, les messes que nous offrons pour les défunts, mais aussi les indulgences plénières. Certains ont reçu cette grâce d'arriver au ciel, grâce à nous. Alors, ils sont non seulement des exemples pour nous, des exemples dans la lutte, des exemples en amour, des exemples dans la miséricorde, dans le pardon. Ils sont, ils sont nos exemples, mais aussi, ils sont déjà avec Dieu, donc ils sont des intercesseurs pour nous. Des intercesseurs particuliers. Et je redis, beaucoup d'entre nous ont vécu avec ces gens-là. Ou alors nous tous, nous avons vu autour de nous ces personnes qui ont sacrifié leur vie pour leurs enfants, qui ne les ont pas tués dans le ventre, qui ont aimé les personnes âgées qui ne les ont pas tués par l'euthanasie, qui ont aimé les pauvres. Je me souviens dans la maison où j'ai vécu avec mes parents, comment mes parents recevaient de temps en temps des personnes qui n'avaient pas de toits. Et ces jours-là, quand mes parents recevaient ces personnes, nous autres enfants de la maison, il fallait étaler le matelas au sol. Et ma mère nous disait, tu as la chance d'avoir un toit. Alors, cède ta place, du moins pour quelques jours, à cette personne qui a besoin de toi. des exemples qui ne doivent pas être seulement des intercesseurs quand nous allons mal. Quand je vais mal, je vais prier. Quand je vais mal, je vais demander l'intercession de tel son, de tel proche qui, je crois bien, qui est au ciel. Mais ce sont des modèles, des exemples à imiter. Nous avons l'Église. Nous donnent la chance de célébrer ceux-là qui ont été à côté de nous, ceux-là qui nous ont montré un chemin de vie et qui sont au ciel. Imitons les chers frères et sœurs. Souvenons-nous de ces bonnes choses que ces personnes nous ont laissées. La transmission de la foi, la foi que nous avons reçue, la force dans la lutte, les sacrifices dans la vie que nous avons reçus de ces personnes. N'oublions pas ces bonnes choses, que ces personnes, bien que n'étant pas parfaites, personne n'est parfaite, mais qui ont lutté pour aimer le Seigneur et pour aimer le prochain. Ils sont des exemples. Aujourd'hui, le Seigneur nous invite à en cette fête à parcourir ce chemin que ceux-là ont tracé, que ceux-là nous ont montré le chemin de l'amour, le chemin de Dieu. Mais, pourquoi être saint? Pourquoi veux-tu être saint? Pourquoi dois-tu, je dois le dire ainsi, pourquoi dois-tu être saint? D'abord, et d'abord, c'est en premier lieu par gratitude. Ne fais pas du mal à ce Dieu qui t'aime tant. Ne sois pas ingrat. Sois reconnaissant. Donne une réponse en l'amour que tu as reçu de Dieu. ne sois pas égoïste. L'amour que tu as reçu doit avoir une seule réponse, une réponse en retour, qui est la gratitude. remercie Dieu. Et en remerciant Dieu, le merci Seigneur ne doit pas être une simple parole, de simples mots de courtoisie, merci. remercie Dieu avec les oeuvres, ces oeuvres qui nous amènent dans ce chemin de la sainteté. Nous pouvons tous être saint. Remercions Dieu. Donnons une réponse positive de l'amour que nous avons reçu. Il nous a tant aimés. Il nous a créés. Il a versé son sang pour nous sauver. Ne fais pas du mal à ce Dieu qui t'a tant aimé, qui t'a tant donné. La réponse que tu dois donner est celle de dire, moi, voici Seigneur, je veux faire ta volonté. Mais aussi, le concret de la gratitude, si nous ne pouvons pas aller vers Dieu par amour, par reconnaissance, par remerciement, par gratitude, allons au moins vers lui par intérêt. Nous avons tous intérêt à être des saints. Seul celui qui est saint a la paix. Je ne comprends pas comment le terme de sainteté est moqué de nos jours. Nous avons cru que les saints sont des personnes, des esclats terrestres. Ces personnes qui ont reçu de Dieu, je ne sais pas, une révélation extraordinaire. Non, le Concile Vatican II nous le rappelle. Nous pouvons tous être des saints, chacun dans son domaine. Alors, si tu ne peux pas aimer Dieu, l'amour est le principal, le premier motif. La gratitude est la réponse que nous devons tous donner à Dieu. Mais il y a des gens qui n'arrivent pas à donner cette réponse. Alors, cherche-moi l'intérêt. Seul le saint est heureux. Cherche ce bonheur. ce bonheur que nous révèlent les béatitudes de notre évangile d'aujourd'hui. Heureux seras-tu quand tu auras aimé. Heureux seras-tu quand tu auras pardonné. Accepté les injustices pour Dieu, pour toi, Seigneur. Pour toi, je vais pardonner. Pour toi, je vais tendre l'autre jour. Pour toi, je vais lever les yeux pour voir les besoins des autres. Il faudra ajouter un troisième motif pour être saint. Mais ce motif est le principal que nous parlerons dans notre méditation de la fête de demain. Le motif du ciel. Pourquoi veux-tu être saint? Quelqu'un pourra donner cette réponse pour aller au ciel parce que la vie éternelle existe et je veux être avec Dieu quand je laisserai ce monde. Mais comment? Pourquoi être saint? Nous avons déjà dit par gratitude, par intérêt. Mais comment être saint? Nous avons une grande figure. l'incarnation est la chose la plus extraordinaire qu'un homme, que l'humanité a pu recevoir. Dieu s'est fait cher pour que nous voyions, pour que nous touchions, pour voir à lui cet exemple. Alors, comment je peux être saint? imitation du Seigneur. Je peux imiter celui-là qui a donné sa vie pour moi. Je peux imiter celui-là que j'ai vu, que j'ai touché, que j'ai entendu. Imite le Seigneur. Lui-même, il a dit « Soyez parfaits. Soyez parfaits comme votre Père céleste est parfait. » Et il a ajouté « Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. » Imitation. « Comme j'ai aimé, mais comment Jésus a aimé ? » Il a pris notre place. L'incarnation, il est venu toucher du doigt ce que nous, les hommes, étions en train de vivre. Il a pris notre place. Aimez en premier. Il a fait le premier pas. Il ne s'est pas contenté de rester dans son ciel. Il est descendu pour vivre avec nous la réalité, pour vivre avec nous les difficultés de la vie. Imite le Seigneur. Sois le premier à aimer. Fais toujours le premier pas. N'attends pas que c'est l'autre qui te demande de l'aide. Pourquoi avons-nous des yeux ? Nous pouvons lèver les yeux et voir les difficultés des autres qui sont dans le besoin et qui nous demandent parfois silencieusement de l'aide. Lève les yeux. Regarde les difficultés autour de toi. Tends la main aux autres. Dieu a fait le premier pas, l'incarnation. Et pour l'unité, faisons le premier pas autour de nous. N'attendons pas que les autres nous demandent de l'aide parce que Dieu nous a donné des yeux et des oreilles pour voir et entendre les cris de décresse autour de nous. Mais aussi aimer tout le monde. Ne soyez pas ces chrétiens qui montrent un amour exclusif. Il faut aimer tout le monde. Priez pour tout le monde, même pour nos ennemis. Priez pour ceux-là qui nous veulent du mal et qui nous font parfois du mal. Aimer pour ceux-là que nous ne connaissons pas. Nous voyons les informations chaque jour, le malheur que vivent les autres loin de nous. Prions pour eux. Prions même pour ceux-là qui nous sont pas de notre âge géographique, de notre race, de notre rang social. Aimer tout le monde. Mais en commençant par nos prochains les plus proches. Notre fondateur prend souvent l'exemple très concret de qu'un homme marié qui aime la voisine plus que sa femme à la maison est un désordonné en amour. Alors, quand on dit aimer tout le monde, cela veut dire commencer par son prochain le plus proche à la maison et après tendre les racines de l'amour à ceux-là qui sont proches de nous et loin de nous. Le Seigneur veut que nous soyons parfaits. Il veut que nous soyons sains. Mais nous devons aimer comme lui-même il a aimé. Aussi, prendre le chemin de la croix. Il est difficile aujourd'hui pour un prêtre. Un prêtre qui parle de la croix est vu comme un prêtre démodé. Aujourd'hui, on ne parle plus de la valeur de la douleur. La douleur du Christ sur la croix a une valeur. Ce n'est pas un simple bandit fouetté en route ou alors un simple bandit crucifié, non. La valeur salvatrice de la douleur, de la croix. Porte ta croix, accepte les difficultés quotidiennes. Demande la force au Seigneur. Mais porte-la, ne fuis pas ta croix. Un enfant qui est arrivé à un moment que tu ne t'attendais pas, n'avorte pas apporte cette croix. Accepte cet enfant que Dieu t'a envoyé, accepte-le. La croix de l'éducation des enfants accepte cette croix parce que le Seigneur lui-même n'a pas jeté sa croix. Il n'a pas fui la croix et il pouvait la fuir. Il a été alerté. certains de ses amis proches de la hiérarchie gouvernante de ce Jérusalem, de cet Israël, lui ont dit « Attends, on va te tuer, tu peux fuir. » Mais il a dit non. Il a dit non. Je ne vais pas fuir ma croix. Et nous aussi, en imitant le Seigneur, acceptons les difficultés de la vie. Pour toi, Seigneur, je vais pardonner. Pour toi, Seigneur, je vais porter cette croix. nous devons être des saints. C'est une obligation de chrétiens. L'incarnation, c'était pour que nous soyons tous parfaits à imitation de notre Seigneur. Aimez-vous comme je vous ai aimé. Imitez le Christ, imitons-le tous ensemble. C'est en cela que nous serons avec ceux que nous célébrons aujourd'hui, avec, comme nous le disons dans le credo, dans la communion des saints. Imitons-le, Seigneur, et que les saints du ciel, ceux qui ont été proches de nous, soient nos modèles et intercèdent pour nous. Voici le peuple de ceux qui cherchent ta face, Seigneur. Loué soit, Jésus-Christ. Amen. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, aîné de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit-Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. En ce jour où nous fêtons la solennité de tous les saints, demandons par l'intercession de ceux-là qui sont déjà avec le Seigneur pour l'Église, notre Église, pour que le Seigneur puisse la garder sous sa protection. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et compitie. Pour tous les peuples de la terre, pour que finissent les différentes tensions dans le monde, prions le Seigneur de maintenir entre ces peuples la concorde et la paix. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et compitie. Pour tous ceux qui sont accablés par toutes sortes de détresse, prions aujourd'hui pour les malades, pour tout cela qui nous demande des prières, pour les familles divisées, pour les persécutées à cause de leur foi. prions le Seigneur de leur offrir à tous le réconfort. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et compitie. Prions le Seigneur pour tous nos bienfaiteurs, ceux-là qui par leur sacrifice nous aident à maintenir ce séminaire. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et compitie. Demandons l'intercession de tous les saints, surtout de cela dont nous savons ou alors que nous désirons qu'ils soient déjà avec Dieu, ceux-là qui ont été proches de nous. Prions leur intercession pour que Dieu puisse nous donner la grâce de pouvoir les imiter et de pouvoir demander que sa volonté soit faite dans nos vies. Faisons un moment de silence. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et compitie. Dieu, notre refuge et notre force, assiste ton Église qui te prie avec une ferveur dont tu es toi-même la source. Fais que nous obtenions réellement ce que nous te demandons dans la foi. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers, nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni, toi Dieu, maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vent que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le vent du royaume éternel. Béni, toi Dieu, maintenant et toujours. prions ensemble, chers frères et sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Dègne accepter, Seigneur, l'offrande que nous te présentons en l'honneur de tous les saints. Puisque nous croyons qu'ils sont déjà dans la paix de l'immortalité, accorde-nous d'éprouver aussi leur sollicitude pour notre salut. Par le Christ, notre Seigneur, le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, paix très sain, Dieu éternel et tout-puissant. Car tu nous donnes de célébrer aujourd'hui la cité du ciel, notre mère, la Jérusalem d'en haut. C'est là que nos frères les saints, déjà rassemblés, chantent sans fin ta louange. Et nous qui marchons vers elles par le chemin de la foi, nous attendons le pas, joyeux de voir glorifier ces enfants de l'Église dont tu fais un exemple, ayant secours pour notre faiblesse. C'est pourquoi avec la foule immense des saints et des anges d'une seule voix nous célébrons ta louange en proclamant Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour consacré à la mémoire de tous les saints. Ils ont suivi le Christ pendant leur vie et à leur mort, ils ont reçu de lui la couronne de gloire. Par lui qui est à l'origine de notre foi et qui l'amène à sa perfection, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il le rendit grâce, il le remplit et le donna à ses disciples en disant, Prenez et mangez-en tous, ceux-ci est encore livré pour vous. de même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il le rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versée pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand, le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus, nous proclamons ta résurrection, nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as estimé digne de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant peur au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre Pape François, tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et soeurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfants, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils, Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père tout-puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles et tous les siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnons-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonnons-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. C'est de toi que s'obtiennent. Le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vise et règne pour les siècles des siècles, que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, chers frères et sœurs, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis-le-moi une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Communion spirituelle Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venus et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen. Achevons notre prière. Tu es admirable, Seigneur Dieu. Tu es le seul saint, toi que nous adorons dans tous les saints. Nous implorons ta grâce. Quand par elle nous serons parvenus à la sainteté dans la plénitude de ton amour, fais-nous passer de la table des pèlerins au banquet de la patrie du ciel. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vient règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre Seigneur. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous en rendons, Seigneur. Demandons l'intercession de notre Mère, la Reine de tous les saints. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Sous-titrage ST' 501